D'habitude, il est plus grand le pupitre en meeting. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, mon cher Franck, c'est un plaisir pour moi de conclure les travaux de ces États généraux de l'immigration, 34 ans après l'événement du même nom, qui aura fait naître l'illusion d'une ambition sans lendemain d'un durcissement de la politique migratoire en France. Avoir parlé comme nous, mais gouverner comme les socialistes, aura définitivement jeté le discrédit sur toute une famille politique. Merci à vous, chers intervenants, pour la haute teneur de ces débats, avec vos parcours respectifs et vos expertifs éclairés, vous avez dressé un constat précis de la situation, porté un regard lucide sur ce que Malika Sorel a appelé de longue date la décomposition française. Vous avez enfin esquissé les perspectives d'un sursaut et démontré la possibilité d'inverser un mouvement que nos adversaires présentent comme inéluctable et en réalité surtout pour dissuader d'agir. Cette question de l'immigration n'est pas un totem de campagne utilisée au service d'une stratégie électorale opportuniste. Il part de la conviction que la défense de notre pays et de notre peuple, de son identité, de son droit à la continuité historique, n'est pas négociable. Cette question de l'immigration est l'un des plus grands défis auxquels notre pays, notre civilisation et l'Europe sont confrontés au XXIe siècle. Un défi qui pose la question la plus essentielle pour une nation et pour un peuple, qui sommes-nous, qui voulons-nous être demain et rester après-demain ? Un défi qui engage l'avenir, donc, notre sécurité, notre identité et bien sûr, ça a été évoqué, l'équilibre des comptes publics. C'est un sujet fondamental à la confluence des grands débats qui agitent ce début de XXIe siècle. Ce sujet revêt d'abord un enjeu démocratique. Trop longtemps, le peuple français a été mis à l'écart des grandes décisions qui ont sur lui un impact quotidien et une influence considérable sur la démographie du pays. La volonté individuelle des migrants a été considérée par la Commission européenne, ça vous a été rappelé, comme supérieure à la volonté collective des peuples de décider de qui peut entrer et qui peut se maintenir ou non sur le sol national. La censure récente de la loi immigration remodelée par les oppositions a été un nouvel exemple de ce couvercle mis sur la volonté populaire. Les mesures de fermeté rejetées par le Conseil constitutionnel et qui ont conduit à de véritables scènes d'hystérie de la gauche et du camp macroniste étaient pourtant approuvées par une écrasante majorité des Français. La maîtrise de l'immigration suppose la conviction que la politique peut quelque chose et qu'elle n'est pas réduite à un État en pilotage automatique soumis aux faits accomplis verrouillés par des jurisprudences européennes. L'un des grands messages que nous entendons porter aujourd'hui à l'appel du Rassemblement national et du RPR à tout le peuple français, c'est qu'il est possible d'agir. Que l'immigration n'est pas un phénomène météorologique auquel on ne peut rien ou une fatalité à subir. Après 40 années d'excès en la matière, il est salutaire de revenir à la raison, de réintroduire des limites pour peu qu'on en ait le courage et la volonté politique. La question de l'immigration suppose ensuite une certaine vision de l'économie. Trop longtemps, l'immigration a été une variable d'ajustement contribuant à peser à la baisse sur les salaires de profession souvent moins bien valorisés. Même si nous ne sommes pas conscients des difficultés de recrutement de certains métiers réputés pénibles ou peu attractifs, nous pensons qu'il est largement préférable selon les secteurs d'investir sur la robotisation ou de permettre tout simplement une hausse de salaire exonérée de charges, comme l'a proposé Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. A l'inverse de l'esprit de résignation et d'impuissance de ceux qui nous dirigent, nous croyons aux capacités du peuple français, à ses ressources, à son travail et par-dessus tout à la formation et à l'innovation. Le sujet de l'immigration suppose également une vision, ça a été évoqué par Malika, de l'identité et de la nation qui refusent le relativisme et bien sûr la table rase historique. Refuser l'immigration de masse et considérer que nos pays ne sont pas des terrains vagues. A la maxime, venez comme vous êtes, nous préférons la suivante, devenez ce que nous sommes. Au communautarisme qui débouche sur une société plus conflictuelle où la confiance entre les citoyens reflue, nous préférons l'assimilation, c'est-à-dire des efforts exigeants entrepris par des générations de Français de cœur et d'esprit. Le sujet de l'immigration suppose une certaine conception de l'homme, un homme qui n'est pas interchangeable, qui n'est pas déménageable d'un point A à un point B en fonction des besoins économiques, mais qui s'inscrit dans une somme de filiation et de fidélité qu'on appelle sa culture et son histoire. La politique de fermeté que nous défendons en matière migratoire, et je le dis en réalité, la plus humaine et la plus humaniste qui soit, en envoyant le signal dissuasif que l'Europe n'acceptera plus de vagues migratoires, précisément nous éviterons les tragédies de la mer Méditerranée. Enfin, et c'est un aspect qui est insuffisamment abordé dans le débat public, de notre capacité à maîtriser l'immigration chez nous dépend le développement des États du Sud global, confrontés plus que jamais à une bombe démographique sans précédent. En privant une partie des États africains d'une classe vitale et d'une jeunesse vitale à leur développement, nous les condamnons à être indéfiniment des pays d'émigration dont les forces vives ne se projettent que dans un avenir d'expatriés. La question migratoire est un sujet crucial sur lequel le peuple français mérite d'être consulté. Les échéances électorales qui arrivent seront l'occasion pour le peuple français de s'exprimer. Ça a été très largement rappelé avant moi. Je parle bien sûr des élections européennes. Vous le savez, nous avons et portons l'ambition de faire un véritable référendum pour ou contre la submersion migratoire de l'Europe, à l'heure où le nombre d'entrées sur le sol européen en provenance d'Afrique de l'Ouest sur le seul début de l'année 2024 a progressé de près de 541%. Le référendum qu'Emmanuel Macron et les autres dirigeants avant lui refusent obstinément d'organiser, c'est le peuple lui-même qui doit l'organiser. Par conséquent, j'appelle les Français à se saisir de ces élections européennes du 9 juin en se mobilisant et je rappellerai une règle simple, s'abstenir, c'est laisser Emmanuel Macron et Bruxelles décider à votre place. En la matière, Fabrice l'a rappelé, nous connaissons les intentions de l'Europe de Macron. Avec le pacte pour les migrations, la commission de Bruxelles propose de répartir des dizaines de milliers de migrants dans les villes et les villages de France et d'Europe sous la menace de lourdes sanctions financières pour ceux qui s'y refusent. Nous l'avons vu ces dernières heures avec la répartition méthodique de clandestins de la capitale dans les villes françaises moyennes en prévision des Jeux olympiques contre la volonté des habitants et même dans le dos des élus locaux. Le maire d'Orléans peut en témoigner. C'est une perspective que nous refusons avec force parce que la France ne veut plus et ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration de masse. Nous voyons bien les dangers de cette politique de répartition obligatoire aux forceps qui risquent de répartir les maux de l'immigration massive sur l'ensemble du territoire y compris dans des communes autrefois préservées. Je le dis par conséquent aux maires de nos communes notamment rurales. Voulez-vous que vos territoires jusqu'à présent tranquilles voient s'importer les problèmes des cités de la Seine-Saint-Denis ? Nous avons une approche en la matière diamétralement opposée de celle portée par l'Europe de Macron avec des propositions qui se déploient au niveau français comme au niveau européen. Nos mesures doivent permettre de rendre la parole aux Français d'une part et de leur rendre le contrôle de leur destin et de leur identité d'autre part. En complément d'une restriction de la libre circulation de l'espace Schengen aux seuls nationaux des Etats membres, nous défendons le principe indispensable d'une double frontière qui consiste en une maîtrise des frontières nationales et une protection des frontières extérieures de l'Union. Cette volonté démontre que nous n'avons pas seulement une vision nationale du défi migratoire, contrairement à ce qui peut parfois nous être reproché, mais bien une vision européenne. Nous réorienterons le rôle de l'agence Frontex qui doit enfin assumer son rôle de garde-frontière européenne en étant autorisé à ce qu'on appelle les push-back, c'est-à-dire ces renvois de bateaux de migrants vers les ports de départ après naturellement les avoir secourus et mis en sécurité. L'argent des contribuables européens ne doit servir ni à l'accueil ni à la prise en charge, mais au financement de frontières physiques aux portes d'entrée terrestres de l'Europe. La lutte des autorités contre les mafias de passeurs doit être implacable et la responsabilité des ONG doit être engagée pénalement lorsqu'il y a complicité avérée avec les trafiquants d'êtres humains. Les financements publics de ces associations taxis d'extrême-gauche doivent être suspendus. Les embarcations utilisées doivent être systématiquement saisies et immobilisées. Le traitement de l'asile doit avoir lieu dans les pays limitrophes, des pays de départ, notamment dans nos ambassades et consulats à l'étranger. Plus aucune demande d'asile ne doit être traitée depuis le seul français, car on le sait l'inexécution chronique des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, à instaurer en France un droit au séjour illégal, récompensé par l'octroi d'autres droits, notamment sociaux. Parce que nous croyons que la résolution des crises doit d'abord être régionale, nous proposons la construction de zones de sécurité installées à l'accueil des pays limitrophes qui, sous l'égide de l'ONU, accueilleraient de façon pérenne les authentiques réfugiés. Dans ce cadre de solutions régionales, des accords de coopération doivent être trouvés avec les pays de départ et de transit. À l'heure d'un questionnement collectif sur la dépense publique, ça a été encore une fois évoqué tout à l'heure par Charles Pratz, il faut, nous le disons nous, briser le tabou de l'immigration de guichet social. L'OCDE et le Centre d'études prospectives et d'informations internationales liés à Matignon estiment, ça vient de sortir, que le coût annuel net de l'immigration pour les finances publiques oscille chaque année entre 35 et 40 milliards d'euros. Ce montant représente aussi un tiers des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu et dépasse l'ensemble des dépenses du ministère de l'Intérieur selon le très rigoureux observatoire de l'immigration. Ce coût très lourd s'explique par la nature de l'immigration que la France accueille. Une immigration, notamment de regroupement familial, parfois de guichet social, caractérisé par des forts taux de chômage et d'inactivité. À l'heure où le gouvernement aux abois recherche des milliards d'économies pour préparer ses propres erreurs réparer, pardonnez-moi, ses propres erreurs de gestion, pourquoi ne pas voir en face de façon pragmatique les gaspillages d'argent public générés précisément par notre politique d'immigration depuis 40 ans ? Réserver les aides non contributives aux seuls citoyens français, c'est la priorité nationale, permettrait d'un même geste de réduire l'attractivité sociale de notre pays pour une immigration inactive, d'encourager le travail et d'enrayer en partie le dérapage des finances publiques. Il en est de même pour le fait de réserver prioritairement le logement aux citoyens de nationalité française. Et pour garantir l'ordre public qu'une immigration incontrôlée menace, nous rétablirons la double peine avec l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Le critère de nécessité ou de proportionnalité apprécié par le juge lorsqu'il examine une décision d'expulsion n'aura plus lieu d'être. La sécurité du peuple français doit primer et nous considérons, nous, qu'elle n'est pas négociable. Pour établir l'autorité de l'État, le fait d'entrer et de se maintenir illégalement sur le sol de France redeviendra un délit et la régularisation d'un étranger entré clandestinement sur notre sol sera rendue impossible. Pour rendre à la nationalité française son juste prix et sa juste valeur, nous supprimerons le droit du sol, pas seulement à Mayotte ou en Guyane, mais sur l'ensemble du territoire national et nous en restreindrons les critères de naturalisation qui devront comporter notamment une haute maîtrise de la culture française, de la langue française et par définition de l'histoire de France. Comme l'avait dit Hélène Carrère-Dancos, on ne doit pas devenir français par hasard. La nationalité française est un honneur qui ne peut être bradé. Ces mesures, nous proposerons de les graver dans le marbre de la Constitution par la tenue d'un grand référendum dès notre arrivée au pouvoir. Cette consultation populaire permettra au peuple français d'imposer clairement sa volonté et d'affranchir l'État et sa souveraineté de jurisprudence européenne, bien souvent contraire à la volonté du peuple. Nous devons cesser la naïveté française face à certains pays qui utilisent l'immigration de leurs ressortissants comme une manne financière, un moyen de chantage ou parfois de revanche historique. L'accord franco-algérien de 1968 facilitant indument l'octroi de visas sera supprimé. La menace du gel des transferts de fonds ou celui de l'aide au co-développement doit être brandi face par exemple au Comores dont la submersion de Mayotte est une politique délibérée et assumée de la part d'un État étranger. Enfin, mes amis, je veux ce soir et ce sera là ma conclusion lancer un appel à destination de tous les Français. Excéder de subir au quotidien une immigration massive et incontrôlée qui bouleverse les grands équilibres de notre société et change l'identité de notre nation. Je veux m'adresser aux électeurs de droite qu'ils soient de droite dites hors les murs ou de la droite dite classique. Il y a 34 ans, le RPR tenait des assises de l'immigration, nous en avons parlé et promettait de mettre fin au désordre avec des mesures lucides et fermes forcées de reconnaître qu'à écouter et à faire confiance à des dirigeants sans grande conviction, beaucoup se sentent aujourd'hui trahis et orphelins. La France, elle, et c'est bien le malheur, a perdu 34 ans. Je tiens à rappeler que si notre adversaire politique s'appelle Emmanuel Macron, notre pire ennemi, c'est le temps et celui-ci passe de manière inéluctable. Je veux par conséquent lancer aussi un appel aux Français dont le cœur bat à gauche et qui rejettent les compromissions de certains de leurs responsables politiques avec l'islamo-gauchisme, l'islam politique et parfois même l'antisémitisme. Je veux dire à tous ces Français que nous partageons leur colère. Je veux leur dire aussi que la résignation devant ce qui est souvent présenté comme une fatalité serait le plus beau cadeau qu'ils puissent faire à nos adversaires communs, nous leur disons ce soir nous vous comprenons et nous aurons le courage d'agir. La constance, la clarté, le courage, ce sont les trois vertus indispensables pour mettre fin aux fléaux de l'immigration incontrôlée et pour revenir là encore à la raison après des décennies d'excès, ces trois vertus nous les avons et nous les assumons. Électeurs patriotes, que vous ayez voté ces dernières années pour les Républicains, pour Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle, pour la gauche patriote ou pour d'autres candidats. Ne dispersez pas vos voix car le temps nous est compté et la victoire est proche. Nous avons tous un bout de chemin à faire ensemble et je n'ai aucun doute sur le fait que nous irons ensemble vers le sursaut. Trop souvent, les promesses ont été trahies. Trop souvent, les gouvernements ont tourné le dos à la majorité du peuple français préférant écouter des minorités politiques bruyantes qui ne représentaient qu'elles-mêmes. Trop souvent, ils ont cédé à une forme de bien-pensance, de pensée autorisée, de pensée estampillée conforme par les éditorialistes loin des préoccupations populaires. Trop souvent, les idées dominantes dans les médias étaient contraires aux idées majoritaires dans le pays. Ce temps-là, mes amis, est terminé. Mais il faut désormais le dire par le vote. Contre un tel péril qui menace d'engloutir notre civilisation, l'urgence est au rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté. Je remercie nos différents intervenants et je vous remercie. Applaudissements 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 En tout cas, les campagnes semblant élevés, les campagnes semblant élevés. Entendez-vous dans nos campagnes fulgir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos voies. Dégorgez nos dix et nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos rataillons, marchons, marchons, quinze cent vingt plus, à l'heure de nos citons. Merci.